DudutUDUTUDUDU Pffffffff Dudududududuuuu Salut les campeurs et « ô les cœurs » Aujourd'hui on va parler de Star Trek DE SUPERMAN DE MAN OF STIL MAN OF STIL c'est ça ? O.K. Oui parce que, depuis The Dark Knight et Nolan on appelle les super-sou-héros par leur-sou-nom, chez DC Man of Steel, donc réalisé par Zack Snyder A le dur devoir de rebooter la saga Superman et de nous faire oublier Christopher Reeves et volontairement, je ne parle pas de Superman Returns Car ce film n'existe pas et n'a jamais existé Jamais En 2h20, Man of Steel nous propose de découvrir la destruction de Krypton Ce qui a conduit Superman à échouer sur Terre Et la recherche de ses origines par un Clark Kent devenu vagabond Un clochard ! Dégueulasse ! On voit aussi l'invasion de la planète Terre menée par le kryptonien Général Zob Avec un D, le Général Zod C'est le... Général Zod Oui, bah moi j'ai compris Zob, voilà, merci, j'ai pas fait exprès Alors oui, la construction du scénario sous forme de flashback pourra en rebuter certains Ainsi que les allusions christiques pas forcément utiles Mais il faut reconnaître que le script est efficace Et qu'il distille de nombreuses informations sans perte de temps Le gros point fort du film est son casting Outre Henry Cavill, tout en muscle Il faut reconnaître que la majorité des acteurs tirent leur épingle du jeu Russell Crowe est totalement impérial Alors que Kevin Costner, lui, est très attachant Par ailleurs, remarquez que les deux paires de Superman sont Robin Desbois Et ça c'est la méga classe Bon, ok, c'est vrai que Amy Adams fait un peu potiche dans son rôle de Lois Lane Mais il faut dire qu'elle n'a pas grand chose à défendre En revanche, je suis tombé amoureux du lieutenant du Général Zob C'est Zod avec un D, bordel, Zod Oui, ben ça va, c'est un lapsus, ok ? Parlons-en d'ailleurs du fameux Général Zod Michael Shannon, best bad guys ever ! Non mais c'est bien simple, le mec est ultra charismatique A la fin du film, j'avais presque envie que ce soit lui qui gagne tellement il déchire Vas-y, moi je m'en bats les couilles de la Terre, je m'en bats les couilles de Superman Nick Lussarmé, raciste de pu... Bon, alors par contre, il faut reconnaître que c'est le méchant le moins diplomatique du monde Voire de l'univers Kal-El, aide-moi à reconstruire Krypton sur Terre Euh, ouais, d'accord, mais ça va pas détruire tous les humains, ton plan, là ? Eh bien, oui Bah, non, alors... Dammit ! En revanche, même si le scénario tient la route, on ne peut pas en dire la même chose de la réalisation Et c'est là que le bas blesse Alors entendons-nous bien, je suis un gros fan du travail de Snyder Que ce soit 300, Watchmen ou Sucker Punch, j'ai toujours adhéré à ces délires visuels Alors, pourquoi tâcher dans la colle, mec ? Là, franchement, ça pue la merde C'est bien simple, on peut dire adieu au plan séquence léché tourné en slow motion Là, Snyder nous sort la shaky cam comme s'il croyait tourner un film d'auteur Oh, vas-y Superman, vas-y, mets des coups de poing dans l'immeuble, vas-y, oula, c'est bien Et que dire de la photographie du film ? Moi, quand je vais voir un blockbuster, je m'attends à une belle image Bien colorée, saturée Pour Superman, des beaux rouges, des beaux bleus, ça me paraît évident Là, c'est absolument dégueulasse Le grain est immonde, comme s'il avait été rajouté en post-prod Et la photo est complètement désaturée C'est gris, fade, plat, moche Et rajouter des putains de flares bleues n'y changera rien Snyder, tu m'avais habitué à mieux Enculé ! Heureusement, les scènes d'action sont là Elles font mal, très mal On parle de Superman, là Pas de cette espèce de tapette de Batman Alors certes, pour un gars qui dit défendre l'espèce humaine Les dégâts matériels sont un peu élevés Mais comme on dit, on ne fait pas d'oblettes Sans niquer quelques immeubles Alors, réflexion faite, je vais lui mettre 7 kryptonites sur 10 En sortant de la séance, on a plus l'impression d'avoir assisté A un film de SF que de super-héros Et ça, c'est plutôt pas mal Le principal défaut du film vient de sa réalisation Plutôt en deçà A force de ne pas vouloir ressembler à un blockbuster Celle-ci en devient dérangeante Malgré tout, le scénario est intéressant Et l'interprétation est solide Henri Cavill arrive à nous convaincre Avec son personnage Pendant les 2h20 du film Et la séance file plutôt vite Grâce à des scènes d'action assez enjouées Donc, je pense que le film mérite le déplacement Et voilà, c'est fini pour cette première review N'hésitez pas à laisser vos commentaires Pour nous dire si vous avez ou non apprécié le film et cette vidéo Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Et à partager la vidéo sur Twitter et Facebook Et allez visiter le site internet Si vous voulez des articles et des critiques de films Merci d'avoir regardé cette vidéo !